Alors ce que je vous propose ce matin c'est de poursuivre, vous savez ça fait maintenant depuis presque septembre qu'à chaque fois que je prêche quasiment avec quelques exceptions, nous avons été dans l'évangile selon Matthieu et il y a quelques semaines nous avions vu ensemble au chapitre 9 pour ceux qui étaient là, la guérison de l'homme paralytique. Et puis un dimanche encore après nous avions vu comment Jésus avait adressé un appel à Matthieu le collecteur de taxes pour que celui-ci devienne son disciple. Et nous arrivons au chapitre 10 et Jésus adresse alors un discours à ses disciples. Il leur parle de la persécution qu'ils connaîtront et il va leur expliquer ce que le suivre peut ou même doit leur coûter. Nous lisons deux textes parce que Jésus va répéter ces choses avec des mots un peu différents à deux endroits dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 10 et le parallèle en Matthieu chapitre 16. Voici ce que dit le Seigneur. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. la retrouvera la retrouvera. » Nous lisons au chapitre 16. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et que pourra donner un homme en échange de son âme ? « En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et il traitera alors chacun conformément à sa manière d'agir. » Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. En notre époque, nous avons perdu, sans doute, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ce qu'était la croix. Et c'est plutôt une bonne nouvelle dans un sens. Nous avons perdu de vue ce qu'était la croix parce que la croix, pour les gens de l'époque de Jésus, c'est d'abord et avant tout, notamment pour les disciples qui entendent Jésus leur parler de croix. Pour eux, la croix évoque d'abord une manière lente et humiliante par laquelle les ennemis étaient mis à mort. C'est les Perses qui ont inventé le supplice de la crucifixion. Les Perses, aujourd'hui, ça correspondrait à l'Iran. Et puis les Romains, qui étaient toujours en recherche de concepts nouveaux et de nouvelles techniques, ont trouvé que c'était une bonne idée. Et ils l'ont pratiqué dans tout leur empire. Et ils l'ont utilisé bien spécifiquement pour mater les révoltes d'esclaves. pour mater les peuples rebelles à l'autorité légitime. Les hommes qui allaient être crucifiés étaient escortés par des soldats. Et ces hommes, ces condamnés, portaient eux-mêmes sur des kilomètres parfois la grande barre de bois ou la barre transversale sur laquelle ils allaient être crucifiés. La mort par la croix était très humiliante parce que le corps était souvent exposé pendant des jours et livré au déshonneur et à l'humiliation publique. Et pourtant, Jésus a choisi ce symbole ou cette image pour nous parler de ce que c'est d'être son disciple. La vie du chrétien à en croire Jésus, c'est comparable ou ça fait penser à un être humain qui porte sa croix en suivant Jésus sur le même chemin que celui-ci a emprunté. Et le Seigneur explique de façon assez claire d'ailleurs que devenir un de ses disciples implique de le placer lui au-dessus de toute autre chose et même de toute autre personne. Jésus nous dit ici dans ce passage « Vous voulez vraiment être mon disciple ? » « Est-ce que vous croyez réellement en moi ? » « Est-ce que vous êtes vraiment prêt à me suivre ? » « Réalisez ceci. » « Cela implique que vous allez tout perdre afin de me gagner, moi. » « Cela signifie que vous devrez regarder vos relations, les choses que vous possédez, votre réputation, votre santé, votre sécurité et même votre vie comme moins importante que le fait de me connaître, moi, » dit Jésus. « D'être un disciple du Christ. » Réalisez cette phrase « Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'on peut imaginer un slogan publicitaire ou une campagne de recrutement plus pourrie que celle-là ? Hein ? Si on affiche ça, est-ce que c'est une technique pour avoir le plus de gens possible ? C'est « Jésus, mais c'est une très mauvaise campagne de pub. » Il y a plein de gens qui sont effrayés par ce programme. Ça ne plaît pas, ce programme. On a envie de dire « Non, non, Jésus, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? C'est plutôt toi qui vas me suivre. Est-ce que je peux être disciple ? Je veux être appelé disciple, mais c'est moi qui choisis le chemin et toi, tu es derrière. » Et c'est quoi cette histoire de devoir porter nos croix ? Jésus a porté sa croix. Est-ce qu'il ne pouvait pas porter nos croix aussi en même temps ? Pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on doit nous aussi porter une croix ? Promets-nous plutôt une vie sans souffrance ? Promets-nous des bénédictions de toutes sortes ? Promets-nous des victoires faciles sur nos ennemis, sur nos péchés, sur nos maladies ? Et qui est-il, ce Jésus, pour nous dire cette formule absolument scandaleuse ? « Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, ou même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Mais pour qui se prend-il ? Et je vais vous dire une chose. Si Jésus était un prophète ou un ange, ou s'il était, comme certains malheureusement le croient, un gentil maître spirituel qui est là pour délivrer quelques bons conseils de vie, Jésus n'aurait pas de légitimité pour nous demander cela. Ce sont les tyrans, ce sont les systèmes totalitaires qui demandent de les aimer eux plus que nos familles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit à quel point nous devons aimer nos familles. La Bible nous dit qu'on doit déjà prendre soin de nous, et qu'on doit prendre soin de nos époux, qu'on doit prendre soin de nos enfants, que les enfants doivent prendre soin de leurs parents, qu'on est fait pour s'aimer. Mais le Seigneur nous dit « Je suis digne d'être aimé plus que cela. Croire en moi, c'est comprendre que je suis même plus important que ta propre vie. » Et vous savez, Jésus n'est pas un prophète, il n'est pas un ange, il n'est pas un gentil maître spirituel, il est ce qu'il est. Il est le Seigneur. Il est celui qui a créé le ciel et la terre, celui par qui tout a été créé, et pour qui tout a été créé. Et la Bible nous dit qu'il est venu sur terre pour offrir la paix. La paix, c'est pas une paix comme le monde fait la paix, avec des bonnes intentions. La paix que Dieu offre au monde, c'est une rédition sans condition dans un monde malade qui va mourir et se détruire. Dieu nous dit la vie sur terre est difficile, elle est une souffrance pour tout le monde, pour les incroyants comme pour les croyants. Parce que ce monde est affecté de la séparation entre le monde et Dieu, son créateur, qui est la source de la vie. Et le Seigneur est venu dans ce monde pour proposer la seule chose quelque part qui devrait vraiment nous intéresser, c'est la vie éternelle à ses côtés. Et nous aimons nos parents, à juste titre, nous aimons nos enfants, parce que Dieu les a placés à nos côtés et qu'ils prennent soin de nous. Nous aimons notre père, notre mère, ils nous ont donné la vie, ils nous aiment, en tout cas s'ils étaient à peu près, s'ils ont agi correctement, si c'était... Mais sachez cela, Dieu, notre créateur, nous aime encore plus. Et ce que nous devons à notre famille, ce que nous devons à nos proches, ce que nous devons peut-être à notre pays ou à je ne sais quoi, ce n'est rien par rapport à ce que nous devons à notre Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est digne d'une attention, d'une fidélité, d'un amour encore plus grand que celui que nous devons à ceux qui nous entourent et même à nous-mêmes. Et il arrive malheureusement dans ce monde où la ligne de fracture traverse nos familles, elle traverse la société, elle traverse le monde. Il arrive que on se lève un matin et on dit « Seigneur, je veux t'adorer » mais voilà que les personnes autour de nous disent « Non, il y en a assez. » ta vie nous appartient, ton argent nous appartient, ton temps nous appartient et tu ne peux rien donner à Dieu. Il y a malheureusement des moments où ça peut arriver où nos enfants, notre conjoint, notre frère, notre sœur, notre père, notre mère et c'est arrivé souvent dans notre pays quand il y a eu la réforme, ça a traversé, divisé, détruit les familles où certains ont dit « Choisis ! » Ça sera la fidélité à Jésus ou ta famille, « Choisis ! » Et dans ces moments-là, le disciple de Jésus dit « Cela me détruit, cela me frappe, cela me fait souffrir. » « Je choisis d'être fidèle à Jésus. » Et cela, voyez-vous, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix dans lequel tout chrétien est appelé à marcher. Il peut en coûter de suivre Jésus. Cela est vrai dans les temps difficiles où la société nous rejette, où le monde nous rejette, où être chrétien, par exemple, dans certains pays, peut littéralement coûter la vie. On peut être égorgé, on peut être brûlé, on peut être pendu. Mais cela coûte aussi même quand la société n'a pas l'air obligatoirement de nous rejeter. Ou dans notre travail, dans nos relations, le fait d'appartenir au Seigneur fait que nous ne pouvons pas prendre les choix et les chemins que d'autres empruntent et sur lesquels ils voudraient nous faire eux aussi marcher. Et on dit « Ben non, j'aimerais pouvoir être avec vous, mais je suis sur le chemin avec Jésus, je ne peux pas prendre votre route. Je ne peux pas me détourner pour marcher. Il n'y a pas deux chemins, je suis sur celui-là. » Et c'est toujours un combat, toujours une lutte, c'est lourd, ça pèse. Mais nous avons ce réconfort extraordinaire. C'est que le chemin sur lequel nous marchons, Jésus l'a emprunté avant nous. Lui, il l'a emprunté de façon parfaite. Parce que nous, on a des moments, on pose notre croix, on est tenté, on se retourne, on met un pied dans l'oeuf, on met un pied dans l'herbe. On se détourne et on revient parfois, heureusement. Mais Jésus, lui, il a marché le chemin parfait parce qu'il fallait une obéissance parfaite devant Dieu pour être accepté. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas parce que moi, j'ai accompli pour toi cette justice parfaite dont tu as besoin pour te présenter devant Dieu, que ça t'exonère de me suivre. Tu dois me suivre. Il n'y a pas d'autre chemin. Croire en moi, c'est être fidèle à qui je suis. Croire en moi, c'est réaliser qui je suis vraiment et m'obéir. C'est entrer non pas dans ta volonté mais la mienne. De même que Jésus, dans son corps, lui qui était Dieu, a choisi d'obéir à la volonté du Père et non pas de son corps physique et de ses aspirations physiques qui étaient légitimes mais qui n'étaient pas la volonté de Dieu le Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne mais sinon que ta volonté soit faite. Un des dangers qui menacent à chaque génération l'Église, c'est cette méprise totale à la fois sur qui est Jésus et sur qu'est-ce que le message de la foi chrétienne. Il y a toujours la tentation à chaque fois de dire à Jésus toi suis-moi, non, pas moi te suivre, toi, tu me suis. Viens Jésus, viens dans ma volonté, viens dans mes projets. Vous voulez savoir pourquoi il y a si peu de chrétiens dans notre époque ? Parce que l'Église a fait cette erreur je crois il y a un siècle ou deux siècles peut-être un peu plus. En tout cas c'est une erreur qui a pris corps en Europe. C'est cette réduction de la foi chrétienne. La foi chrétienne il a été attendu qu'elle soit au service des désirs et des attentes de la société. On a dit l'Église elle doit être là pour encourager les jeunes hommes à la bataille. Puis il vient des problèmes écologiques et on dit l'Église doit être verte. Alors c'est bien on crie nos déchets mais bon c'est pas ce qu'on prêche tous les dimanches. Il faut une Église plus inclusive il faut une Église plus ceci une Église plus cela. Et toutes ces attentes de faire que le Christ vienne nous servir dans nos désirs et nos attentes collectifs c'est également le cas dans les attentes et les désirs individuels. Jésus doit nous accorder la prospérité matérielle j'attends de lui la santé je veux qu'il m'aide à me développer d'une façon qui fait que je serai une meilleure version de moi-même. Et voilà ce qui s'est produit c'est que on dit à Jésus viens, suis-moi et on marche sur notre chemin et on se retourne et on dit hé il n'est pas là il n'est plus là il m'a abandonné et si la foi chrétienne pour beaucoup ne semble pas aider à remplir les objectifs de nos vies individuelles ou de notre société la foi chrétienne et le Christ lui-même sont mis de côté jugé inutile superflu insignifiant et les gens disent tout ça n'est-il pas des mythes Jésus n'a aucun pouvoir aucune puissance regardez mes problèmes il ne les a pas changés j'ai toujours des cancers toujours des maladies toujours des problèmes dans notre société mais je vous dis ceci Jésus n'est pas venu sur terre pour suivre notre chemin il est venu il nous a rejoint il a offert son sang pour nous racheter et nous appeler à marcher sur le sien sur son chemin et le grand drame c'est que ultimement ce que nous recherchons tous c'est le bonheur oui nous recherchons le bonheur jusqu'à l'homme qui va se pendre lui aussi recherche le bonheur mais Jésus nous impose d'abord ceci fils, fille donne-moi ton coeur donne-moi ta vie il y a quelques semaines Jean-Marc a prêché sur ce texte extraordinaire du livre de l'Apocalypse où encore et encore il est répété l'agneau c'est-à-dire Jésus est digne digne de recevoir la louange la gloire l'obéissance et tous ses attributs et si Jésus est venu pour marcher sur un chemin difficile un chemin fait de souffrance et d'obéissance et d'abnégation si le Christ le Seigneur nous a donné sa vie pour nous lui qui est l'amour nous aussi nous devons l'imiter l'apôtre Jean dit nous avons connu l'amour avec un grand A c'est-à-dire Dieu lui-même en ce qu'il a donné sa vie pour nous est-ce qu'il s'arrête là il dit nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères Jésus n'a pas seulement emprunté le chemin pour nous il nous a aussi montré le chemin mais alors qu'est-ce que ça veut dire vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire de perdre ma vie pour le Seigneur est-ce que ça veut dire que je dois partir au fin fond de la Malaisie pour aller apporter la parole non ça ne veut pas forcément dire ça pour certains ça le veut c'est ça mais pas pour tous est-ce que ça veut dire que je dois vendre tout ce qui m'appartient tout dilapider me retrouver dans la rue non je ne crois pas que ce soit ça mais ce que ça veut dire c'est que nous déposions tout au pied du Seigneur nos péchés nos fardeaux nos projets notre avenir notre argent nos relations tout nous lui déposons tout et nous disons Seigneur c'est toi le maître et c'est toi le Seigneur et tout appartient c'est moi la créature et c'est toi le créateur et vous savez ce que fait le Seigneur il dit ça tu peux garder c'est bien prends l'eau ça tu peux l'utiliser c'est bon pour ta famille prends en soin ça ça tu l'utiliseras plus tard mets l'eau de côté pour l'instant ça par contre il faudra l'enlever de ta vie c'est le Seigneur qui fait le tri petit à petit mais nous avons cette assurance et que nous déposons tout parce qu'il est le Seigneur voici ce que dit l'apôtre Paul l'apôtre Paul en 1 Corinthien au chapitre 7 dit essaye d'expliquer cela à la communauté de Corinthe il dit ce que je veux dire frères et sœurs c'est que le temps est court la vie ne dure pas longtemps alors que ceux qui sont mariés continuent à être mariés mais soient intérieurement libres dans leur relation à Dieu comme s'ils n'étaient pas mariés que ceux qui achètent c'est-à-dire qu'ils continuent à acheter continuent à acheter mais qu'ils achètent comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils achètent et que ceux qui continuent à juste titre de jouir de ce monde jouissent de ce monde mais comme s'ils n'en jouissaient pas car le monde dans sa forme actuelle passe et vous savez la vie du chrétien n'est pas une recette pour une vie de misère quoi que Satan veuille vous le faire croire perdre sa vie pour le Christ ça n'est pas cesser d'exister tel que nous sommes c'est au contraire devenir vraiment celui que nous devions être c'est découvrir qui nous sommes réellement en regardant qui nous sommes dans le regard de Dieu c'est être libéré de cette illusion mortifère que nous sommes notre propre sauveur que nous sommes notre propre seigneur que nous sommes le centre du monde et Dieu multiplie notre joie il multiplie notre paix il multiplie notre vie jusque dans la vie éternelle et quand la souffrance quand l'épreuve nous affecte nous pouvons dire cette prière que Jésus a dit si cela est possible éloigne de moi cette épreuve et vous savez quoi des fois Dieu éloigne cette épreuve parce que Jésus il devait mourir il devait souffrir il n'y avait pas d'autre solution et pourtant et des fois le Seigneur est glorifié il choisit de se glorifier soit par nous en étant fidèles dans l'épreuve et en souffrant parfois jusqu'à la mort soit en nous délivrant de l'épreuve et c'est pourquoi la prière du Notre Père dit ceci éloigne de nous l'épreuve ou la tentation et voici ce que dit Luther et je vais conclure sur ses paroles vers la fin de sa vie Martin Luther a dit cela a fait cette confession il a dit j'ai tenu dans ma vie beaucoup de choses entre mes mains et tout ce que j'ai voulu garder et agripper dans mes mains je les ai perdus mais tout ce que j'ai remis entre les mains de Dieu je le possède encore je vous le dis il n'est pas fou mais il est sage celui qui confie entre les mains du Seigneur cette vie qu'il ne pourra pas de toute façon conserver pour obtenir en échange la vie éternelle que jamais il ne pourra perdre le monde pense et dit attendez encore un peu de temps encore un peu de temps j'ai encore tellement de choses à expérimenter tellement de choses où je veux être encore mon propre maître je veux m'agripper à cette vie comme si c'était la seule chose que j'ai mais Jésus nous dit passe-la moi tu vas la perdre de toute façon et si tu le veux vraiment et que tu aimes la vie que tu veux vivre donne-la moi je vais te la nettoyer et te la multiplier comme j'ai multiplié le pain alors pour conclure juste peut-être deux ou trois questions la première question c'est est-ce qu'à l'heure actuelle vous avez conscience que tout ce que vous êtes tout ce que vous avez appartient au Seigneur si vous êtes chrétien c'est le programme et j'ai pas dit il appartient à l'église j'ai dit il appartient au Seigneur pas tout à fait exact la même chose et si c'est le cas comment administrez-vous en bon intendant tout ce que le Seigneur vous a donné le temps la santé parfois les biens matériels est-ce que vous avez conscience que tout cela est au service de Dieu de sa gloire des différentes missions pour lesquelles vous êtes sur terre et enfin la dernière question à méditer à l'heure actuelle pouvez-vous dire je suis prêt à porter la croix c'est-à-dire ma foi est-elle publique suis-je prêt à être livré en pâture à tout perdre à perdre même malheureusement s'il le fallait et que Dieu fasse que cela n'arrive jamais à perdre mon mari mes enfants ma vie si cela signifie être fidèle au Seigneur jusqu'au bout à ces questions il n'est pas évident de répondre mais nous pouvons prier et c'est ce que je vous invite à faire maintenant pour que le Seigneur fasse le travail dans nos cœurs et que nous puissions toujours le suivre réaliser qui il est vraiment prions Seigneur notre Dieu Seigneur notre Sauveur tout est à toi c'est toi le Maître et tu dis dans ta parole que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et Seigneur c'est ce que nous voulons convoquer et c'est ce que nous voulons invoquer c'est toi et dire tu es notre Seigneur et pas en parole seulement nous voulons Seigneur que ce le soit aussi vraiment encore et toujours plus dans les actes nous voulons te suivre tu nous as montré le chemin lorsque tu as marché comme un homme sur la terre pour notre salut ô Seigneur aide-nous à ne pas arrêter de vivre comme si nous étions le centre du monde comme si comme si nous étions les chefs les maîtres les seigneurs de notre vie accorde-nous de posséder toutes choses comme si nous ne les possédions pas à aimer les gens qui sont autour de nous comme s'ils ne nous appartenaient pas c'est toi qui es le seul possesseur de tout ce que nous avons glorifie-toi dans nos vies pour la gloire du Christ et pour la gloire de son nom jusqu'à son retour amén amén à la gloire de son nom – Sous-titrage FR 2021